Musique Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui la recette d'Imhajub, recette très populaire en Algérie. La nouveauté à apporter, c'est qu'on va le faire sans pétrissage et sans temps de repos, avec l'utilisation des mixeurs. Cette technique va nous permettre d'avoir un résultat meilleur, sans effort et en peu de temps. On passe à la présentation des ingrédients. Pour la farce, je vais utiliser un gros poireau avec les feuilles, 3 belles tomates, bien rouges, du sel et du poivre noir, 200 g de viande hachée que j'ai fait cuit précédemment, des portions de fromage, et c'est tout, c'est ce que je vais utiliser dans ma farce. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, selon vos goûts et vos préférences. Alors, pour la pâte, on aura besoin d'une mesure de semoule extra fine et deux mesures de farine. Donc, bien entendu, les mesures se font avec le même bol. Donc, pour moi, j'ai choisi un bol qui contient 250 g de semoule. Donc, on aura besoin également de 500 ml d'eau. Et c'est tout pour les ingrédients. On va passer maintenant à la préparation de notre farce. Alors, dans une poêle, on va mettre de l'huile de tournesol. On rajoute le poireau, découper. Et on va saler et poivrer. On mélange, on couvre et on laisse cuire sous un feu doux. Donc, une fois notre poireau est bien cuit, on rajoute la viande hachée, la tomate râpée, on couvre et on continue la cuisson toujours sous un feu doux. Et on peut rajouter du sel au cours de la cuisson. Donc, on laisse cuire notre farce et on passe à la préparation de la pâte. Alors, dans un grand récipient, on met un bol de semoule extra fine. Donc, juste pour rappel, mon bol contient 250 g de semoule. Plus 2 cuillères à café de sel et les 500 ml d'eau. Donc, on mélange tout ça avec un mixeur durant 3 minutes au minimum. Donc, après 3 minutes, on voit bien que notre mélange est bien mixé. À ce moment-là, on va commencer à incorporer notre farine à l'intérieur du mélange petit à petit. Donc, on rajoute la totalité du premier bol, comme ceci, tout en mélangeant. Puis, on rajoute le deuxième tout en essayant de bien incorporer la farine à l'intérieur de notre pâte. Donc, on essaye de rajouter notre farine petit à petit jusqu'à avoir une pâte bien homogène, bien sèche. Donc, on continue comme ça et on revient vers vous une fois notre pâte est prête. Voilà, notre pâte est bien prête. Voilà le résultat qu'on a obtenu. On a incorporé les deux bols de farine. Donc, c'est une pâte bien sèche. Notre farce est prête. Nous aurons besoin de l'huile pour former les boules directement. Donc, on ne va pas laisser notre pâte se reposer. On va directement passer à former les boules. Donc, on va utiliser de l'huile. On va étaler sur notre pâte généreusement et on commence par former des boules. Donc, pour moi, ma poêle est trop petite. Donc, je vais former des petites boules comme celle-ci. Et on dépose sur un plateau. Bien évidemment, on a bien étalé de l'huile de tournesol sur notre plateau avant de déposer nos boules. Donc, on prend une boule. On met généreusement de l'huile de tournesol au-dessous et au-dessus de la boule et on commence à l'étaler comme ceci. Ensuite, on tire doucement tout en évitant de déchirer notre pâte pour former un grand vercle. Voilà, comme ceci. Donc, une fois notre pâte est fine, on prend un côté, on le plie avant de mettre la farce au-dessus pour éviter que la pâte se déchire. Donc, on met de la farce. Donc, on rajoute du fromage puis on va la fermer comme ceci avant de la déposer sur une poêle bien chaude pour la faire cuire. On va étaler de l'huile de tournesol au-dessus comme ceci. Voilà, on la dépose sur une poêle bien chaude et on attend jusqu'à ce que la face soit cuite. Une fois on aperçoit des boules comme celle-ci, on va la faire tourner pour faire cuire la deuxième face. Et voilà. Donc, on continue avec tout le reste et on revient vers vous une fois tous nos m'hajabs s'encuire. Voilà, nos m'hajabs sont prêts. Donc, résultat magnifique. M'hajabs sans pétrissage, sans temps de repos. Donc, très légères. Elles sont vraiment magnifiques. Je vous conseille vivement d'utiliser cette recette. Vous pouvez voir le résultat. Et si la farce ne vous a pas suffi, vous pouvez plier la pâte sans mettre de la farce et puis les déguster avec un nappage de miel ou de confiture accompagnée avec du thé ou du café. Voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.